Dans cette vidéo j'aimerais vous parler un petit peu de sujet de e-commerce et de navigation en ligne et ça va être l'occasion d'aborder les questions d'algorithmes de recommandations qui sont une des premières applications de l'exploitation de ce type de données. Alors en termes de traces laissées par la navigation même quand vous êtes en mode incognito, sans doute avez-vous entendu parler des cookies qui permettent de suivre un petit peu ce que vous faites au sein d'un site. Alors il y a les données de navigation qui sont intéressantes, les pages que vous avez vues, les pages que vous avez likées, des choses comme ça et on peut aussi avoir comme données qui peuvent être intéressantes pour nous, votre historique de recherche. Sur Google vous cherchez à acheter tel produit, bah voilà ça c'est les données sont stockées et on peut les exploiter à différentes fins. Alors quels usages possibles ? Evidemment le côté business avec des publicités personnalisées, ça c'est un des éléments les plus classiques sur Facebook, sur Google. Vous aurez remarqué quand vous naviguez que comme par hasard parfois on vous présente des produits sur les bandeaux publicitaires qui correspondent plus ou moins à des recherches que vous avez effectuées ou des sites que vous avez visitées. Ça remonte déjà à un petit peu de temps et c'est des algorithmes de recommandations qui font ça. L'état d'après, j'ai trouvé des articles sur la question, c'est si on va vous faire des recommandations personnalisées directement dans votre boîte mail. Moi il me semble avoir reçu quelques mails dont je soupçonne très fortement que des mails commerciaux qui ont été entre guillemets télécommandés par des algorithmes qui avaient analysé mes historiques de navigation et qu'ils avaient le droit d'utiliser ma boîte mail. Donc ça c'est assez intéressant ce qui peut se passer derrière. Ensuite évidemment il y a la question des achats en ligne. Vous allez à un coffee shop, vous payez avec carte bleue ou au mieux vous achetez sur Amazon avec votre carte bleue tel ou tel produit. Ça laisse des traces qui vont aussi nourrir des algorithmes de recommandations sur Amazon par exemple pour vous recommander tel ou tel produit. Et ce que je trouve intéressant donc avec ces traces laissées par vos achats, donc avec carte bleue, c'est qu'on peut aller encore plus loin que simplement vous proposer des produits. Et ce que j'ai vu récemment dans des articles scientifiques, c'est avec Alibaba il me semble d'ailleurs, c'est avoir une description personnalisée du produit. C'est à dire qu'ils ont un peu de connaissances sur vos habitudes d'achat ou de navigation. Et ce qu'ils peuvent faire derrière, c'est réécrire à la volée automatiquement. Maintenant il y a des IA qui savent rédiger des textes, c'est de plus en plus courant. Et la Natural Language Generation, la génération automatique de langage naturel, une des premières applications, c'est d'être couplé, qu'on peut imaginer commercialement parlant, c'est d'être couplé avec des algorithmes de recommandations et faire une petite description du produit sur mesure. À partir du moment où vous lisez le des trucs, vous vous dites, ah oui, c'est vraiment exactement pour moi. C'est pas pour rien que c'est exactement pour vous. Ils viennent de créer sur mesure un texte juste pour vous, pour vous donner envie d'acheter. Alors évidemment, il y a la CNIL, le gendarme français des données, qui est avec le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, fait des… enfin, a mis en place tout… enfin, milite pour la mise en place et à contribuer à la mise en place de tout un tas de mesures pour qu'il n'y ait pas de dérive de l'utilisation de ces données commerciales. Néanmoins, il faut voir les limites de termes des RGPD par rapport au caractère privé de vos données de navigation. Donc, il y a un certain nombre d'articles, j'en mets un autre comme ça à l'écran, qui vous permettront de mieux comprendre, je l'espère, ces sujets. Pas besoin d'aller nécessairement dans des articles scientifiques. Il y a beaucoup de littérature, beaucoup de débats en ligne sur la question. Je vous invite à les explorer un peu et à réfléchir dès que vous naviguez sur un site, est-ce que vous allez accepter ou non de laisser des cookies. Personnellement, moi, je les désactive à chaque fois, mais je sais que parfois, on est fatigué, on dit accepter et accepter tout et voilà. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir et je vous invite à aussi faire des petites expériences parfois, aller naviguer sur Internet et regarder les publicités qui s'affichent. Essayez de voir s'il y a un lien avec des achats ou des navigations du passé. Maintenant, refaites la même chose dans votre historique, en effaçant tous les cookies, en effaçant votre historique de navigation et vous allez voir les produits qui vont vous être proposés vont être légèrement différents. À vous d'aller expérimenter.